je mets ça à mon autre téléphone pour ne pas ceux qui voudront intervenir plus tard attendez le numéro il faut écrire parce que il le 0 6 27 85 89 96 0 6 27 85 89 96 ceux qui sont en france à l'étranger 0 0 33 6 27 85 89 96 0 0 33 6 27 85 89 96 vous regardez sur la page pour le titre vous cliquez sur le titre parce que si quelqu'un appelle moi je suis concentré sur ça vous vous écrivez en bas là bas parce que vous écrivez souvent le numéro le numéro le numéro donc la visite de la coordination du mandingue au colonel mamadiboumouya qu'en pensez-vous vous avez compris la la coordination du mandingue qui l'a rendu visite je sais pas s'ils ont été reçus ou pas mais c'est pas ça c'est le fait qu'ils soient allés là bas la question ce que vous vous en pensez et puis vos attentes et conseils au colonel mamadiboumouya quelles sont vos attentes qu'est ce que vous lui conseillez parce que c'est très bien on va commencer à le critiquer dans quelques temps c'est le début et c'est bon là c'est tout beau pour tout le monde quand on va commencer dans trois mois dans six mois les gens vont commencer à dire que vous vous êtes des haineux vous êtes si vous êtes ça donc on commence maintenant l'introduction bienvenue monsieur on vous dit ce qu'on pense chacun dit ce qu'il pense d'être facoli va intervenir dessus il va donner son point de vue je vais l'appeler tout à l'heure inchallah vous qui êtes là aussi vous allez intervenir c'est pour l'instant il était là la fois dernière c'est l'ami intime d'alpha condé et il va intervenir aussi charles à vous aussi si chimène vu elle est là la colère je l'ai vu tout à l'heure et d'autres personnes vous allez appeler encore aux 06 voyez je ne tiens pas mon propre numéro au 06 27 85 89 96 0 0 33 6 27 85 89 96 un whatsapp ou alors si vous avez la possibilité vous appelez directement moi je vais donner rapidement 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 mon petit point de vue 10 15 minutes rapide donc la coordination déjà le premier point je vous dis re bonsoir encore le bonsoir j'espère que vous allez tous bien de toutes les façons tous ceux qui sont là habituellement on voulait se débarrasser de cette de ce délinquant on s'est débarrassé de lui pour l'instant même s'il revient on sait jamais c'est la vie c'est moi qui dit ça parce qu'il ya des gens qui disent que c'est un faux coup d'état accordons leur le bénéfice du doute mais moi sa place bon comme il n'a pas honte et il peut revenir mais moi sa place même si on me propose d'être président aux états des états unis et je ne voudrais pas je veux ma petite dignité quand même bon comme c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité parce qu'on l'a vu juste après les élections il demandait pardon à gauche et à droite il ya des gens qui suivent ça il ya des gens qui suivent ce genre de personnes vous voyez et le ridicule n'a jamais tué personne j'aime trop le troisième mandat je vous ai dit dans ça tout ce qui est caché va sortir c'est la mission d'alpha qu'on dit venir montrer le vrai visage des guinées montrer les vrais ethno dans ce pays là montrer les gens qui ont mis ce pays là en retard même ethniquement vous allez ça vient chacun va se présenter inchallah donc premièrement comme d'habitude moi je pensais que l'affaire de coordination là c'était fini c'est ce que je pensais il pensait que c'était fini maintenant on dirait que c'est pas fini ou mais à certaines coordination qui ont été neutralisés et que d'autres existent je ne sais pas c'est que je vais poser comme question cette coordination du mandingue quand il y en a pas dit qu'il ya qu'un soldat pas tant qu'est ce qu'ils avaient réagi c'est juste une question parce qu'on n'est pas au courant du tout et à part cela dans l'affaire de tocoumoula quand ils ont arrêté le convoi de l'ufdj qu'est ce que la coordination du mandingue a dit je pense pas s'ils ont réagi s'ils ont réagi je m'excuse mais s'ils n'ont pas réagi qu'il est du mot constant comment on va lutter contre contre l'ethnocentrisme dans ce genre de situation dans ce genre de d'atmosphère celui qu'il est dédié dans mon mari de mouya de faire quoi et mon frère il faut appeler pour dire ça pardon je peux pas tout voir voilà à part les coordinations et vous avez parfaitement raison donc je pense pas s'ils ont réagi et aussi après les élections les arrestations tout ce qu'on fait là toutes ces injustices est ce qu'ils ont réagi je ne crois pas mais comme j'ai dit le ridicule n'a jamais tué personne c'est à dire il ya des gens qui foutent la honte à leur communauté je sais pas s'ils se rendent compte je sais pas si certains guinéens se rendent compte de certaines choses donc moi je n'ai pas beaucoup apprécié je sais pas ce qui s'est passé là bas c'est pas c'est pas ça la question je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui qu'est ce qu'ils auraient fait qu'est ce qu'ils ont fait des trucs exceptionnels et extraordinaire à un moment donné de la vie c'est à dire appeler les autres un tigui et les tous les ceux que vous connaissez là les appeler former une délégation si jamais c'est pas le moment dit ce n'est pas le moment mais si jamais il tient à le faire parce qu'ils ont leur coutume ils ont l'heure tout ce que vous savez là ils allaient venir en groupe avec les les quatre ou prendre des éléments des quatre venir nous voir lui dire ce qu'ils ont envie de lui dire je ne sais pas ce qu'ils voulaient lui dit mais eux se réunir comme ça venir tout seul ça c'est pas joli ça c'est pas du tout du tout du joli pas du tout pas du tout surtout avec ce qui se passe là c'est pas le moment ça c'est mon point de vue maintenant c'est que moi j'attends de ce mamadi d'oubouya là j'attends beaucoup de choses de lui mais on va faire rapidement il ya des gens qui disent que c'est un truc monté je le dis chaque fois c'est à la seule qui connaît la la vérité elle sortira de toutes les façons mais les anciens de alpha là que les anciens qu'il a pris à compter si il lui ils ont lui refusent cela ou alors certaines personnes vont se lever sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu ça ici je te dis les vrais ethno vont sortir mais maintenant on va tenir tout le monde à l'oeil parce que chacun de nous a participé à ce qui se passe en guillemets chacun de nous nos parents tout le monde a sa responsabilité à ce retard qu'on a dans ce pays là tout le monde a de mauvaise foi mais chacun rejette la faute à chaque ethnie ou à chaque famille ou à chaque personne on a vu des gens ici qui se sont levés défendre les cadres de leur ethnie et ça va retarder les choses on ne les a pas taxé d'être nous cette fois-ci encore on vous attend moi je tiens tout le monde à l'oeil les gens qui parlent dans les coulisses là pour appeler un cavité non tu vas faire ta vidéo pour dire pour dénoncer et s'il faut nous allons faire des propositions c'est notre droit nous allons parce que c'est des gens qui regardent les vidéos les réseaux sociaux ont énormément joué dans cette histoire là nous allons faire des propositions de ministres ou des directeurs ou de on va leur donner des idées voilà on va leur donner des idées parce que si on reste hors jeu après on se dit oh non non le ministre là il fallait pas qu'ils prennent ça celui-là n'a même pas de diplôme celui-là comme si c'est l'armée il paraît qu'ils ont déjà mis les préfets les critiques à talent c'est à dire si c'est le préfet le gouverneur il paraît est-ce que c'est vrai je sais pas merci c'est vrai les gens là qui ont participé à falsifier les résultats des dernières élections on les enlève et on les enlève et on met des militaires à leur place peut-être des militaires qui savent même panier vous avez vu le travail dans la commune il fait les guinéens revenant à la vérité je vais très bien à l'amour de la vie et merci celui qui appelle là il faut essayer de rappeler un peu plus tard à quelqu'un qui appelle là vous voyez donc aujourd'hui chacun gardait sa place c'est pourquoi il faut rester du côté de la vérité mes frères et soeurs tous ceux qui avaient démissionné à ce moment là ou avait dénoncé certaines choses aujourd'hui on allait les défendre ici même si on ne nous écoute pas mais ça va les reconforter et lui même peut-être qu'il connaît les gens il connaît l'entourage il sait qui a fait quoi à peu près plus ou moins même s'il ya certaines qui ne peut pas toucher certainement qu'est-ce qu'on sait on verra on va pas parler trop vite et trop tôt on va pas commencer à le critiquer négativement maintenant on va essayer de lui rapporter ce qu'on peut lui rapporter donc sur ce je vais essayer de joindre docteur facoli parce qu'à faire mon mari bouillard c'est son dossier il a été le premier à parler de ça vraiment il a été le premier à parler de ça ici donc on va l'appeler pour lui donner la parole pour nous dire cette histoire de coordination là parce qu'il n'est pas si facebook cette histoire de coordination là ce qu'il en passe le fait que que cela soit parti là bas où on sait pas ce qui s'est passé mais ce qu'il en passe est ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée bon il va nous dire ce qu'il en passe et vous aussi vous allez vous préparer pour pour dire ce que vous pensez on va pas laisser cette fois si là que les gens fassent n'importe quoi parce que c'est lui dépendre de la diaspora à l'eau au départ les guillères dépendent de nous ici un docteur comment ça va alors oui oui comment ça va on a un directeur je vais bien dieu merci à l'ambulé voilà donc on est là tout le monde vous écoute vous allez d'abord je vous donne la parole en premier mois j'ai fait mes commentaires je vais vous poser deux questions après on va laisser les autres intervenir s'il ya des gens inch à l'a donc la coordination du mandingue a rendu visite ou a voulu rendre visite en tout cas ils sont venus voilà ils ont été reçus ou pas je ne sais pas mais ils sont venus quand même cette intention de venir voir qu'est ce que vous en pensez merci avant de commencer je dis bonsoir bonjour à tout le monde bonsoir docteur et c'est docteur faboli depuis l'allemagne ils sont déjà au courant donc nous continuons toujours notre combat oui marie fait que la coordination à fait c'est ça qu'on appelle faute et visage de faux et tentative d'escroquerie et d'intimidation et l'un des moments et il m'a dit mal et 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 c'est ce qu'on a une ordinateur n'est pas qu'on a fait d'accord c'est quoi qu'on a fait ça à l'audi quand elle l'a ou la dina avec vos parapluies soit dix ans les dix mois des fois là c'est notre fils qui est au pouvoir c'est notre frère qui est au pouvoir et vous avez fait ça avec ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'on a fait rentrer dans une erreur intéressante dans une photographe oui donc vous pouvez pas cette fois signé même voilà à lui et arrêter de faire vos coloris à l'avenir à l'eau à son colonne à l'eau à la main de la technique à sa vie de l'eau il ya des actes qu'il ne faut plus faire c'est comme ça que vous avez fait un rapport de lui même à l'afp on est rentré en guinard avec une bonne feuille de route oui aujourd'hui vous vous avez mis à l'afp on est dans la plus grande merci c'est l'afp on n'avait rien fait de sérieux ayaté à l'amitié vous des yeux malinquiés moi qui l'a fait vendredo j'ai l'a fait vendredo une banque ou du bon c'est vrai nous n'avons pas l'émanicale mamanie 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 n'est pas venu pour les malinquiés je répète c'est l'énièm fois mamanique à terre se sauter pour la terre pour les piétés c'est un sauveur c'est un salvateur il est venu pour sauver notre pays donc vous les malinquiés qui pensez venir quand on peut se dire venir montrer votre dame de qui elle puisque c'est comme ça que je vais qualifier et votre coeur noir est venu mettre celle là dans les erreurs cette fois-ci au nom de dieu vous ne serez pas accepté vous serez plus écoutés oui vous avez mis ce pays là en retard pendant plus d'un demi-siècle la guillère comme toutes les erreurs de la guillère c'est vous les malinquiés mes parents c'est nous qui avons fait on a tué les élites de l'eau les forestiers les soussous et après tout président qui vient on est là en train de mettre ce président dans les erreurs soi-disant qu'ils vont aller dans le cas les bonnes et les bonnes et on s'en fiche donc j'ai l'impression que je vous dis bien dit pardon maîtriser chacun n'a qu'à se maîtriser ce soir où le bon moment maman maman il ne peut recevoir personne et il n'a pas encore quelqu'un qui n'a même pas encore maîtrisé son pouvoir en 72 heures et vous prenez vos boules sales avec vos dents c'est même avec vos bactéries et vous prenez encore bien de méchés mais non il faut que ça s'arrête oui les malinquiés si vous n'arrêtez pas si vous n'arrêtez pas au nom de Dieu on va vous sucoter là-bas ce que moi j'ai dit à maman dit ce que j'ai dit à maman dit si vous m'écoutez et si vous suivez notre vidéo et si vous suivez ces gens ces gens ces malinquiés qui viennent vers vous au nom de Dieu vous allez mal finir plus qu'à parvenir oui je vous dis ça vous donnez oui si vous suivez ces malinquiés là au nom de Dieu vous allez pas finir dans la rue comme Robert Gé en Côte d'Ivoire oui ça je vous l'ai dit maman dit Mouya aujourd'hui toute la Guinée est derrière vous mais quand je vous ai dit faut pas écouter vos entourages faut pas écouter les malinquiés ni leur sourire faut pas regarder vous êtes venus maman dit Mouya pour sauver ce pays oui et encore plus les officiers malinquiés qui sont par exemple à Cuba ils diaminent faites beaucoup attention auprès des diamins faites beaucoup attention faites beaucoup attention faites beaucoup attention ces officiers malinquiés là sont les prins couris et qui viennent vers vous pour vous faire une idéologie et encore pour vous faire humilier si vous écoutez je vous le dis ça fait la première fois les malinquiés si vous n'allez pas terminé mal plus qu'Alpha Côte d'Ivoire vous allez me dire vraiment celui-là n'est pas un vrai malinqui Udoumouya Ndoumouya je n'ai pas besoin de vous faire ce dire ce que je veux que vous vous sortez par la grande porte que vous organisez une bonne transition et une bonne élection transparente sans distinction d'être née sans distinction de religion donnée à celui qui bérite que l'intéresseur soit peu qu'il soit malinquié qu'il soit soussous qu'il soit qu'il soit forestier je veux que vous faites une transition de transparence aucun maintien ambassadeur que vous devez venir tendre la main vers vous il diamine pour qu'Alpha Côte d'Ivoire est éloigné c'est des gens qui sont affamés de pouvoir si vous faites venir il diamine il y a deux personnes qui vont vous renverter ça c'est là c'est moi qui vous le dis parmi deux personnes vos renverseurs seront mamanique j'anné conne et ce jeune homme mamanique j'anné qui est à côté de vous vous avez été en liberté comme ça où vient il diamine qui vient parce que lui il dit qu'il est le plus intellectuel le plus cultivé donc moi je vous dis déjà et toute la Guinée chose en témoignent je vous ai conseillé d'aller le pouvoir était dans la rue mais nez vous votre honte c'est des manichés qui viennent vers vous votre humiliation c'est des manichés qui viennent vers vous votre votre c'est-à-dire votre regret finit dans la rue Alpha Côte d'Ivoire vous l'avez couvert vous l'avez amené mais si vous écoutez ces manichés vous vous approchez à ces manichés au nom de Dieu votre pouvoir ne sera pas deux ans ils vont vous remercier ça je vous le dis et ils vont vous remercier très mal écoutez la guinée écoutez le futa écoutez la forêt écoutez la basse-côte mais laissez d'abord pour le moment la route guinée nous avons une langue une langue fourchée c'est très grave oui oui non Imanika Imanika vous êtes Malikya vous êtes Dunguya vous êtes Dunguya d'Ii Dunguya en plus donc moi mon plaisir est que la joie du coeur que nous vivions ceux avant aujourd'hui vous avez sauvé la Guinée vous êtes un salvateur et vous vous êtes inscrit dans les navres de l'histoire faites tout vont sorties par la grande porte. Faites votre transition, organiser une bonne élection, comme Amadou Toumanin Touré est au Mali. Prenez référence sur Amadou Toumanin Touré. Quand il a fait la transparence, il a arrêté Moussa Traoré, il a organisé les élections, il s'est retiré en deux ans, et il a décédé le pouvoir avec Konare, mais les Maliens, du temps après, les Maliens avaient besoin de lui. Donc, nous, nous sommes des détenteurs de l'histoire, Amadou, on n'est plus âgés que vous, mais peut-être que vous connaissez le monde plus que nous. Mais, la seule chose que je vous dis, prenez, je vous parlais de Jérine Aouline, tout ça c'est loin. Prenez l'exemple sur ACT. Je veux que vous soyez ACT de la Guinée. ACT, lorsque les Bambaras sont venus le voir, il a dit qu'il ne reçoit personne. Lorsqu'ils sont venus voir la justice, il dit qu'il n'écoute personne. Il n'écoute que le Malie. Il a mis le Malie sur les rails. Donc, aujourd'hui, je vous dis, pardon, pardon, vous êtes très jeunes. Vous êtes très jeunes. Vous n'avez que 41 ans. Alors, vous vous organisez. Même si c'est un ou deux d'entre vous qui connaissez, et vous mettez la Guinée sur les rails, 10 ans après nous, les Guinéens, on va vous appeler. Ça se verra que vous avez 51 ans. Ça se verra que vous avez 51 ans. Donc, vous avez encore le cours de phase et la force de guider la Guinée. Donc, c'est ça. Ils vont vous prendre de quelqu'un qui est affamé du pouvoir. Ils vont vous dire encore, non, il ne faut pas l'accepter qu'un peu le passe, qu'un souci passe, qu'un pourrette le passe. Oui. Déjà, déjà, vous avez laissé vos ennemis tourner autour de vous. Même le lion, qui est le roi de la forêt, il n'a pas confiance à son entourage. Quand il dort, il ouvre un oeil. Donc, on m'a dit, il ne faut pas me remercier tous les yeux. Il ne faut pas sourire à tout le monde. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est ça. Mettez tous les politiciens ou bien tous les Guinéens ou bien le fait d'égalité. N'écoutez pas, s'il vous plaît. Moi, je suis un malin, je suis un malin. Si je me déplace, je viens vous voir avec 10 noirs de pola. Parce que, vous êtes mon frère, vous les dents. C'est faux. Ce que vous devez regarder, c'est la Guinée. L'objectif qui vous a poussé à sacrifier votre vie. Pour essayer de faire un coup d'État, c'est sacrifier sa vie. Donc, l'objectif, il ne faut pas de tourner ça au profit des marguillères qui viennent ruiner la tête devant vous. C'est ça qu'ils ont fait à Seba Konaté. Seba Konaté se trouve dans son regret aujourd'hui. Il n'était plus qu'il fait. Il n'a pris un chier, il ne sait même pas où aller. Donc, les malins qui l'ont fait comme ça. Lui ont fait comme ça. Donc, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, Mbadeh Manikalu, de Mbadeh Manikalu, pardon, respectez-vous maintenant. Ces vieux-là, restez dans votre hôte-chirée. Félicie-moi. Si vous êtes à Sigmadidahoubi, à Poyant-Fé, restez là-bas. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Gandhi, pardon, Adani, Kélate, Aïfana Malaya. Aïfana Malaya. Aïfana Malaya. Laissez vos caractères pourris là. Donc, c'est ça, Mbadeh. D'accord, d'accord. Ok, docteur. Merci beaucoup. Parce qu'à faire, Mbadeh Manikalu, c'est votre dossier. Donc, vous allez toujours intervenir par rapport à ça. Moi, je ne sais pas d'où ils sont venus. S'ils sont venus de la Cive ou de la Haute-Guinée. S'ils sont venus de la Haute-Guinée, moi, j'aimerais bien savoir l'état des routes pour nous dire comment le voyage s'est passé, si le voyage s'est bien passé ou pas. parce qu'en 10 ans, je ne sais pas qu'il n'y a pas de voir le route. C'est un groupe organisé par le docteur Dianney, Mbadeh Samaro. Écoutez très bien, Marie. Très bien, j'écoute. C'est un groupe, c'est des primes organisés par des crocodiles qui tournent à Konafi aujourd'hui. Donc, qui viennent de la Guinée, qui viennent de l'Israël, qui viennent d'où, ils ont caressé là où ils sont. Ils ont caressé là où ils sont. C'est tout ce qu'on veut. que le monsieur la trouve la paix. on veut que le monsieur la trouve le temps de se concentrer, le temps de se concentrer et qu'il s'est maintenant contacté les djinnsistes de la Guinée pour pouvoir sortir de la Guinée là où elle est. Donc, c'est ça. D'accord, docteur. Oui. Ok. Mais comme il y a d'autres appels, en tout cas, je vais te remercier et il y a des appels en absence, je vais les rappeler. Vraiment, vraiment, merci beaucoup pour l'apport et les conseils et tout. tout ce que vous avez dit, beaucoup de choses ici, cette histoire de Mamadou Doumbouya. Franchement, et que ça finisse comme ça, vraiment, chapeau, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, cette affaire de Mamadou Doumbouya à chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je pense que vous allez venir dire votre petite part même si c'est 10-15 minutes. Inchallah, vraiment, merci beaucoup qu'elle a regardé que... C'est mon devoir. Merci. Ok, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Bienvenue à toute la Guinée. Ah ouais. Bien, on va le prendre. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? bonsoir, madame, c'est quoi ? Bonsoir, bonsoir, comment ça va ? Il faut diminuer votre téléphone là-bas, pardon ? Oui, oui, j'ai diminué, j'ai même coupé, j'ai même coupé le deuxième téléphone. Ok, c'est bon, c'est bon. Comment ça va ? Bienvenue, bienvenue. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Alpha Amadou Diallo. Depuis l'Italie. Ah ouais. Et c'est juste pour mettre un peu des points sur les yeux comme vient de le dire le docteur. Oui. Mais si vous me permettez, je préférais m'exprimer un peu en malinité parce que j'espère que vous êtes suivi. Allez-y, allez-y. Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous de la même famille. Je suis 100% de lui. Mais nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous Le docteur a dit qu'il y a un peu de la même famille. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux qui ont dit qu'il n'y a pas de la même famille. C'est une mauvaise idée. Très mauvaise. Très mauvaise. Je n'y a pas de la même famille. Je n'y a pas Je n'y a pas de la même famille. En tout cas, c'est rentré dans les mêmes Guinées. Ce n'est pas un Ivarien qui est venu en Guinée pour le pouvoir. C'est un fils de Guinée qui est venu encore prendre l'eau. Donc, l'ADEME même qui est là où il y a des gens qui sont des membres. C'est comme ça qu'ils ont mis ce coup qu'il y a des erreurs. Comme le docteur dit tout de suite, c'est comme ça. Évidemment, c'est comme ça. Donc, ils n'ont qu'à laisser Doumbou faire son travail. Même pas une semaine encore, ils prennent les clics pour venir encore taper la porte. Non ! On sait que c'est un mandéka. Il ne faut pas qu'il y ait un timide pour mettre d'autres idées archaïques. Ça prouve déjà que les racisiers ne sont pas pas d'autres. Il y a des idées qui sont là. Il y a des idées qui sont là. Il faut que tu sois père de ton fils. Il y a d'autres qui sont morts là-bas. Il y a d'autres qui ont perdu leur vie en prison et n'ont pas retrouvé comme José de Zéro 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 Lui, ses parents l'ont perdu. Aujourd'hui, il y a des détenus qui sont libres. Maintenant, les parents des Zéro qui disent qu'ils sont toujours là, dans le regret. Leurs fils ont perdu la vie dans la prison. sont dans le regret. Aujourd'hui, ils sont dans famille qui n'est ceci cela, ceci cela. Nous sommes pleins en retard. Pleins d'entard. Il y a de retard à ceci. donc il laisse Dumbuya faire son travail il laisse Dumbuya faire son travail parce que nous avons le racisme nous avons dit il faut que 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 nous avons dit il faut détourner il dit à l'aider détourner c'est pas normal c'est pas normal comme ça il ne dit que Dumbuya il dit qu'il y a un visite parce que dès après hier même avant-hier j'ai vu un jeune criot qui est allé jusque dans la cour là-bas pour le commenter mais ça y a bonis l'élément a donné ta bonne idée mais est-ce que ça c'est pas une ancienne on dirait que ça c'est une ancienne vidéo ou bien ? ah parce qu'il n'y a pas de problème si c'est une ancienne vidéo enfin je crois mais je pense que ok je crois il n'y a pas de problème mais ce que je veux dire tout au blogueur au blogueur de l'opposition de l'ex du RPZ là qu'ils arrêtent si je ne veux pas citer leur nom mais ils se connaissent qu'ils arrêtent de parler de donner des idées encore des divisions vous avez donné des idées des divisions Alpha Condé n'était pas mauvais Alpha Condé n'était pas mauvais mais vu qu'ils sont excités ils sont là dans leur cœur plein de ils ont mis le dit rien dans la tête la honte vraiment mouf il paraissait sa erreur il paraissait sa erreur il voyait il voyait il vio excité il vio excité il vio excité et Alpha Condé sa erreur sinon Alpha Condé était venu juste pour deux mandats deux mandats il était venu juste avec cette idée là mais dès après qu'à quand deux mandats la poudre c'est pendé à net ils se sont levés de gauche à droite pour crier Alpha il faut continuer ton travail Alpha il faut continuer ton travail ils ont fait ça jusqu'à ce que les vieux mandats de les sages de Canca aussi sont venus se braquer sur Alpha et tout Mazaya là à qui est-ce que tu as bonnes à Benanou le ma Mazaya a béni à qui est-ce que tu as 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 présenté personne ne peut me dire que je ne suis pas Guinée alors personne donc le pouvoir c'est à la porte de tout un sac c'est comme la mort c'est comme une mort bon voilà comment est-ce que Malaya il va même comme Malaya tout ça c'est la faute des anciens ministres parce qu'il a dit qu'il ne va jamais travailler avec des anciens ministres de l'ancien contrefait général mais finalement il a travaillé avec ce groupe et ce groupe parmi ce groupe il y avait des personnes qui ne voulaient pas jamais voir et c'est l'autre ils sont venus dire que bon je le donne comme ça je le donne comme ça je le donne mais c'est eux même c'est leur groupe ils se touchent dedans mais si l'autre c'est écarté pour voilà voilà merci à bientôt challah faut des babas il faut m'écrit écrit ici tu as déjà le numéro écrit si je vais savoir que c'est toi comme ça quand je vois l'appel en absente de rappeler parce qu'il faut que j'appelle les les appels en absence à l'eau sur l'année qu'on va dire comment ça va ça va le bien oui ça va dieu merci ah ok je n'ai pas duré le débat c'est juste vous remercier ce que vous faites et remercier aussi le nouveau colonel c'est bon pour y avoir dit qu'il nous a facilité la tâche et on lui remercie aussi d'avoir libéré les notes définit politique oui oui quand même en tout cas je vous remercie vous tous seulement c'est à cause de ça que je vous remercie je regarde aussi parfois vos lives tous les jours quand même vous faites parfois en islam parfois aussi vous faites en politique donc quand même vous faites du bon travail j'ai dit quand même vous faites du bon travail pas passé vous faites parfois le type de le débat islamique après du coup aussi vous faisiez parfois aussi le débat politique à l'eau parce qu'à un moment là ça a coupé ça coupe mais on vous a entendu on a compris à l'eau parce que les gens appellent en même temps qu'à il appelle chez vous là bas vous pensez qu'on ne vous entend pas parce que quand les gens aussi appellent quand ils mettent le téléphone à leur oreille ils voient pas que quelqu'un est déjà ni c'est ça qui complique les appels à l'eau à l'eau oui bonsoir madame bonsoir monsieur comment ça va vous m'entendez bonsoir bonsoir comment ça va là bas alors bonsoir bonsoir madame oui comment ça va oui ça va ok je salue je salue tout votre votre auditeur tout le monde vous salue aussi ça fait longtemps je vous regarde je vous remercie votre travail à beaucoup de des frères malinqués certains ont passé travail de colonel d'oumbouya mais pour moi je veux dire que certains malinqués doivent être fiers de ça parce que d'abord le président en facondé c'est un malinqui tout ce qui s'est passé en guinée de 2010 jusqu'en 2021 là je n'ai pas dit d'inventaire tout le monde ça j'avais des crimes j'avais des prisonniers politiques si un malinqui s'est levé il a libéré tout un pays et doit être fier de ça laissez vous m'entendez très bien oui après les stations de la guinée en ce moment là c'est tout le monde qui s'est qui souffre parce que moi je vais dire le colonel d'oubouya à mon pas moi je lui remercie en plus il a libéré beaucoup de nos frères et sœurs certains vieux aussi certains salles je voulais qu'elle n'a pas qu'elle oublie à se rencontrer aussi oui oui vous m'entendez oui oui c'est en plus le sage de votre guinée doit comprendre une chose la guinée c'est un pays et aussi n'a qu'à regarder notre état de route à faire des problèmes d'électricité problème de courant en tout cas moi si moi je ne suis pas malinqui mais si je suis si je trouve que j'étais malinqui je vais être fier de ça c'est que le colonel a fait là parce que si aucune malinqui n'est pas se réagir parce que dans l'armée il y a beaucoup de malinqui qui ont des grades si et tout ce n'est aucune personne n'a pas à se réagir ah pour moi je vais dire qu'à peut-être ils sont contents de ça parce que personne n'a parlé comme les salles de haute guinée tous les crimes qui se passent en guinée ils n'ont pas fait des délégations pour parler conseillers afin qu'on n'a qu'à arrêter les enfants de guinée n'a pas le pays vont chaque chose à son temps un jour c'est moi aujourd'hui c'est malinquié peut-être demain c'est quelqu'un d'autre mais c'est que je voulais tous les guinéens on doit se pardonner sinon on ne peut pas développer la guinée c'est ça que je voulais bon je vous regardez depuis longtemps je vous remercie de votre travail parce que j'ai écouté votre débat un jour vous dit que vous êtes quelqu'un qui est clair allô oui allez allez-y allô oui on vous écoute allez-y oui très bien allô oui vous savez quand les gens mettent à leur oreille là et ils voient pas qu'il ya quelqu'un d'autre qui appelle à moi merci désolé à et à l'eau bonsoir monsieur comment ça va vous avez vous appeler la même temps quoi tout le monde appelle en même temps bien à l'eau à l'eau j'ai dit allô oui madame à bonsoir bonsoir j'ai dit les gens appellent en même temps quoi désolé à d'accord il n'y a pas de problème bon moi c'est diallo du loup j'habite en france oui bonsoir comment ça va ouais je vais bien pour commencer par vous avez fait très sincèrement merci parce que ce que nous vivons aujourd'hui cette joie et tout ce qu'on dit aujourd'hui en guinée c'est très très important il faut pas le négliger oui et là vraiment je vous remercie très sincèrement je suis très content de vous de tout le combat que vous avez mené il fait qu'on va bien ah oui effectivement j'espère bien que ça va continuer oui inchallah j'espère par rapport à ce qui se passe en guinée en fait je dirais à monsieur d'oubouya que je n'ai pas en fait de recevoir que ça soit une coordination du footard une coordination de la route guinée une coordination de la base côte et une coordination de la guinée forestière pourquoi oui parce que c'est là où la division commence dans le pays est actuellement non n'a pas des jeunes de faire ça doit rester derrière en fait oui la guinée ont besoin d'une seule chose aujourd'hui c'est l'union oui pour que le pays avance je fais remarque madame que nous vivons hors de la guinée d'après tout ce que nous vivons ici franchement enfin que notre pays n'a même pas commencé d'abord à faire un pas même et ne restent pas alors vous m'entendiez très bien très bien très bien allez-y ok d'accord et là et là nous devons là le pays on n'a pas on n'a pas de temps qu'on fait ce que j'ai dit là monsieur d'oubouya c'est d'organiser une transition le plus rapidement que possible mettre un gouvernement national qui vont faire le départ organiser des élections dans un bref délai sans choix dans cette élection quand on choisit aucun guiné tous les guinéens sont égaux tous les candidats qui se présentent qu'il est présent qu'il soit neutre et qu'il organise une élection on choisit le candidat le candidat qui gagne c'est là où c'est là où les guinéens vont se rendre compte que franchement il y a la vérité comment ça gagne dans le pays parce que si on donne le pouvoir à celui qui gagne le pouvoir c'est ça un départ un départ et il ne faut pas encore oublier qu'on a besoin de la justice surtout la justice j'aimerais bien d'abord le premier point que la justice soit faite et qu'il y ait une réconciliation nationale entre les guinéens avant l'alpha condé ça n'existait pas il n'y avait pas ça moi personnellement j'ai grandi entre des soussous et des malinquis je parle couramment malinquis je parle couramment soussous vous avez vu et lorsqu'alpha condé est venu au pouvoir j'ai pu joindre mes amis quelques amis qui avec ceux j'ai grandi j'ai rappelé notre enfant allo oui allez-y on vous écoute voilà vous avez par les trois minutes 40 dont vous avez une minute tout ce que je dirais aux guinéens c'est de se réconcilier et oublier tout le passé et ceux qui ont accompagné alpha condé qui ont poussé alpha condé dans ça c'est de les amener à la justice qu'ils ont une justice équitable qu'on les gisent et qu'on les condamne à l'air forfeiture et je vais finir par vous remercier très sincèrement madame franchement vous êtes à remercier et vous êtes une icône pour ce qui se passe en guiné aujourd'hui merci beaucoup et bonne soirée à vous madame merci allo 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 bonsoir oui bonsoir madame comment ça va oui allo bonsoir oui bonsoir comment ça va allo allo oui comment ça va comment ça va allo attendez allo allo oui vous m'entendez oui ça là là c'est bon on vous entend ah ok bonsoir 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 je vous appelle de l'allemagne je m'appelle djena boubari je suis déjà passé dans une de vos émissions j'ai déjà intervenu une fois dans une de vos émissions voilà je voulais un peu aussi participer à ce débat d'aujourd'hui mais avant de dire quoi que ce soit j'aimerais d'abord remercier le bon dieu parce que vraiment ça c'est l'oeuvre du bon dieu donc on ne peut pas parler avant de lui rendre la grâce il mérite voilà donc moi j'ai quelques quand même quelques recommandations à notre à notre sauveur c'est je pense que le début devrait être une conférence nationale ça prendra le temps que ça doit prendre mais on doit faire une conférence nationale parce qu'il ya eu trop de mal dans ce pays il faut que ceux qui ont fait du mal et soit découvert il faut que on se demande pardon il faut que on est un départ enfin mais tant que là je pense que ça me bon on va on va aller de répétition à répétition donc il ya encore les gens qui ont vécu autant de sécouturés ils vivent encore donc c'est pas trop tard il faut qu'on commence par là bas on fait une conférence nationale ceux qui ont fait du mal demande à ceux à qui ils ont fait du mal le pardon on se pardonne on n'oublie pas mais on se pardonne et on prend un nouveau départ concernant la visite de cette coordination de du mandat il faut que les malentiers se mettre dans la tête c'est pas parce que après l'indépendance de la guinée il ya eu un malentier au pouvoir c'est pas parce que ça s'est passé comme ça qu'ils doivent penser que le pouvoir doit rester dans leurs mains comme quelqu'un un politicien malentier disait une fois dans une radio que que l'on appelle qui n'est à nous le bon cas que donc et c'est ça cela veut dire que le pouvoir c'est chez eux ils ne doivent pas perdre le pouvoir mais ça c'est ça c'est ça c'est mettre le pays en retard depuis combien d'années ils sont là ils ne peuvent pas faire une rétrospective c'est à dire une analyse regarder le pays comment le pays est délabré aujourd'hui se dire que vraiment on n'est pas capable oui on a essayé mais on n'est pas capable voilà donc c'est ça c'est à dire faire le bilan on est là depuis 1958 rien n'a bougé dans ce pays alors donnant la place à d'autres personnes oui effectivement donc il faudrait pas que aujourd'hui monsieur d'oubouya la colonel d'oubouya tombe danser dans mes bombes je pense que c'est un homme très intelligent il va pas tomber jacques ça j'ai confiance en cela je ne le connais pas mais je pense qu'il est assez intelligent pour ne pas tomber dans dans cet engrenage là voilà donc je vais pas trop monopoliser la parole d'accord je voilà je vous remercie de m'avoir donné la parole merci à bientôt inchallah merci allez pas on va appeler l'insta il a essayé d'appeler plus j'ai ou au 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 on a un direct allo allo je dis on a un direct allo allo on est en direct on a un direct alors que on a un direct là voilà donc il ya des questions ici ce que vous pensez de la visite de la coordination du mandingue au colonel mamadi d'oubouya qu'est ce que vous en pensez oui bon par rapport à cette situation avant de donner mon point de vue d'abord par rapport à cette visite je ne peux qu'exprimer mes sentiments de joie et de satisfaction par rapport à ce qui est ce qui s'est passé le dimanche matin et qu'on était dans ce combat depuis dix ans oui alors qu'il a eu à faire comme tout ce qu'il a eu à projet comme salon et si on a été débarrassé du stade le dimanche donc c'est une joie morale et je suis très très point attendez alors ça c'était une parenthèse concernant la visite de la coordination mandingue mais toutes les coordonnations de la guinée non c'était que des 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 délais de vieilles personnes qui nous ont connu presque au chaos oui et si vous rappelez très bien lors des mon dernier direct j'ai pas cessé de rappeler le comportement de nos sages et les religieux donc et c'est les mêmes vieilles pratiques qui sont en train de se redessiner oui parce que l'air n'est pas à ces gaz de comportement oui et le gars vient juste de nettoyer le terrain donc on n'est même pas sorti on n'a même pas pu se tirer d'affaires ils s'organisent pour dire qu'ils viennent rencontrer c'est quoi même l'objet de cette rencontre aussi ce n'est pas carré magosy parce que cette coordination il y a un moment tout le monde était déçu d'alpha bondé oui on n'a même pas commencé ces derniers temps donc toute coordination il y en a qui ont eu le courage de s'assumer dire la vérité oui mais la coordination mandin a été un fourre-tout pour tous ceux qui sont arrivés à guinée comme tout ce que vous en savez quoi oui donc d'une part tous ceux qui ont accepté d'accompagner ces systèmes ont été ceux qui sont coupables sont comptables quoi sont comptables de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui oui donc moi à mon avis non seulement le peuple des dignes doit être vigilant oui mais le colonel aussi doit être très 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 vigilant oui parce que ceux qui ont conduit un temps qu'on est vers le chaos on s'attend pas qu'on est d'abord il mérite son sort parce que s'il aurait quand même à écouter les gens les bonnes personnes et c'est qu'il lui a risé le dimanche n'allait pas arriver mais quoi qu'il arrive ce qui est fait d'affaires et il n'a pas été le seul coupable aussi parce qu'il a été accompagné il a été accompagné par pas mal de dîners indignes donc toutes ces personnes indignes elles sont là aujourd'hui même si vous constatez très bien lors de la rencontre au palais tout récemment la plupart de ces malhonnêtes étaient là bas aujourd'hui c'est le pas qu'on est le seul qui est arrêté il n'a pas été le seul à faire du mal oui il y a eu pas mal de délinquants qui qui s'est tapé la poitrine du jour ou la demain pour dire qu'il y avait même un ministre du ciel et un ministre de la terre tout cela pour faire du mal oui donc si la coordination maintenant s'organise aujourd'hui pour aller rencontrer ce n'est que de la démagogie il faut appeler les choses par leur nom c'est de la démagogie c'est pour aller inculquer une certaine idée à l'aventur pour dire que vous êtes notre fils statistique tout cela c'est la dîner n'a pas besoin de ça actuellement oui pas du tout et ce que nous avons besoin aujourd'hui c'est de se remettre ensemble pour un idéal l'idéal là n'est autre chose qu'est bâtir une nation forte une nation débarrassée des égouts une nation débarrassée de l'ethnocentrisme une nation débarrassée de la démagogie oui et si lui il a été accueilli par ses vieux démagogues ça veut dire qu'on n'a pas encore sorti de l'auberge oui c'est clair donc au rapport à leur visite c'est une visite qui est inopportune et une visite démagogue oui donc si le peuple ne fait pas attention on va encore retomber dans la même situation et on a dit dès qu'il compte est parti il a dit c'est venu ce sont ces mêmes personnes aussi qui ont essayé encore de le plonger dans le chaos et en tant qu'on est venu ils l'ont soutenu jusqu'à ce qui jusqu'au dimanche et ces mêmes personnes se réunissent encore pour aller salutation c'est là on n'en a pas besoin donc le peuple doit être vigilant et en même temps le colonel aussi doit être vigilant si quand même il est venu pour une mission pour le peuple de guiné il ne doit pas se prêter à ses yeux il doit écartir tout le monde il vient avec un objectif et il assume il se met à la disposition du tout c'est vous dire qu'on mandait une coordination et tel ou tel ou tel on n'en a pas besoin parce que cette coordination ne nous a amené à nulle part oui ils ont tous dit en train de faire n'importe quoi aucun parmi c'est trop c'est même les c'est qui et non où était cette coordination ou ces vieilles personnes pour dire à la fois qu'on est vraiment c'est pas à cause de ça nous on s'est battu pour toi ils se sont tués parce qu'ils avaient leur intérêt à gagner dedans oui oui ça va être écarté voire même le mettre dans d'un truc enfermé et les foutre dans la merde parce qu'ils nous ont ils nous ont fait ils nous ont fait du mal oui ils nous ont fait du mal ils nous ont tellement fait du mal franchement quand même et l'occasion n'est pas n'est pas opportun donc moi j'en appelle au peuple de guiné d'être très très vigilant très très vigilant d'ailleurs parce qu'il est temps de reconstruire ce qui a été détruit par la facon d'ailleurs en en passant en commençant par l'unité nationale mettre les guinéens ensemble parce que c'était leur fonds de commerce l'ethnocentrisme était leur fonds de commerce oui donc il est temps d'épanouir tout ça parce que pourquoi coordination manding pourquoi coordination manding c'est ça c'est ce qu'il faut se poser là c'est de là bas il faut se poser la question oui on n'est même pas à ce qu'on n'est même pas parti d'abord on dit coordination manding jusqu'à ce que certains disent ah c'est c'est manding qui a remplacé manding tout ça là c'est n'importe quoi on n'en a pas besoin de ces discours dire que c'est un maligné qui a remplacé un maligné on n'en a pas besoin c'est pas du moins à celle qui a pris le pouvoir parmi ses troupes parmi sa troupe il y a des forestiers il y a des peurs il y a des chouchous mais pourquoi se permettre de raconter n'importe quoi pour dire ah c'est le maligné qui a remplacé un maligné nous on n'en a pas besoin nous avons besoin aujourd'hui d'un homme qui viendra quand même une heure les guinéens autour d'un idéal c'est tout c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui donc c'était un peu ça pour répondre à votre question concernant la visite de la coordination manding et du côté de mon accès pour rencontrer le colonel douglas maintenant je suis à bas il ya une petite question qu'est ce que vous vous attendez parce qu'on attend beaucoup de choses de lui mais bon qu'est ce que vous attendez de lui est ce que vous attendez de ce qu'on voit bon franchement ce n'est que mon avis que je donne oui tout à fait moi je n'attends pas grand chose à douglas parce que si vous vous rappelez très bien ce douglas était le bras l'un des bras armés d'alpha condé pour faire du mal ou ou aux innocents oui donc l'histoire n'est pas que tu crois peut-être certains ont une mémoire très courte mais quand même nous on est trop jeune mais quand même on sait de 2010 jusqu'à maintenant on fait tout ce qui s'est passé à un guiné on peut quand même retracer l'histoire là donc aussi certains guinéens ont la numéro courte nous on n'en a pas nous on est dans ce combat par conviction et c'est du mur qui est là aujourd'hui mais je vais dire aujourd'hui peut-être à certains vont garder garder cette vidéo si on n'était pas attention oui les gens vont encore me donner raison et il y a au moins trois trois quatre mois j'ai fait une publication le 21 juin j'ai dit aux guinéens qu'alpha condé partira avant la fin de l'année 2021 après j'ai dit croyez moi certains ne m'ont pas cru après le 25 j'ai fait encore une publication j'ai dit qu'alpha qu'on ne sera que lui certains aussi ne m'ont pas cru et c'est tout ce qui s'est passé de dimanche beaucoup m'ont appelé pour me dire mais comment tu as pu faire cette publication après trois mois et on a dit que tout ce que tu as dit a été fait non seulement en 2021 on est en 2021 d'abord et il a été cueilli encore donc les gens m'ont donné cette raison suite à de nombreux constats que j'ai fait et puis je me suis dit qu'alpha condé quelle que soit la situation il va partir avant la fin de l'année d'indien maintenant pour le cas pour le cas de doula moi quand même j'ai raison pour laquelle depuis il a enlevé à l'alpha condé j'étais très content parce qu'alpha condé il était une grande partie de la malédiction pour les guinéens lui est parti oui mais qui est venu qui est venu après l'alpha condé oui il faut se poser la question ce n'est pas quand même un sain quoi un militaire ce n'est pas quand même un militaire qui moi je vais quand même mettre ma confiance pour dire qu'il va faire quelque chose parce que d'une part lui-même il est comptable il est ce qu'il est comptable de tout ce qui s'est passé dans le temps d'appartenir il a sa responsabilité dedans quoi il a une grande responsabilité même parce qu'on dit souvent qu'un militaire bien formé il ne doit pas quand même exécuter un ordre illégal oui mais lui on a dit tout récemment et lors des élections et les dix octobre passées et dernière direction se sentait ils sont cités par un rapport des amnésie internationale comme ceux qui ont allé violenter les citoyens sujets faire du mal aux citoyens parce qu'ils se sont dit non au troisième mandat nous on n'est pas le troisième mandat il est cité dans cette affaire cette affaire est très très récente les dix octobre et septembre ça ne fait même pas une année c'est pas le douglas est cité dans cette affaire la liste que le fmdc a dressé pour citer tous ceux qui ont fait du mal mais son nom fait partie de cette liste donc pour moi il n'est pas ce modèle il n'est pas ce modèle à qui moi je peux mettre ma confiance pour dire qu'il va nous sortir de l'auberge je ne sais pas déjà d'abord il doit répondre de ma l'histoire il doit nous répondre je pense que c'est fait mais reste tu as passé oui vas-y vas-y donc quoi qu'il soit quoi qu'il soit il doit quand même il doit quand même s'expliquer parce qu'il a fait du tort au guillet même dans les ingrages de cette élection à kimia dont ils sont allés tuer des innocents c'est lui-même qui était débat avec avec son unité tout ça là c'était des mâles de trop oui donc et c'est qu'il me dit d'ailleurs que je ne peux pas le faire confiance parce que l'acte qu'il a posé il a posé des actes comme il a posé un acte même sanitaire la libération des prisonniers politiques c'est très bien mais il a il a enlevé alpha condé c'est très bien mais tous ceux qui ont accompagné alpha condé dans cette situation qu'est-ce qu'il a fait il dit il ne fera pas une face aux sorcières il ya ceci là mais c'est pas vrai s'il y a eu des exaltions contre le citoyen donc il ya des coupables aussi il ne faut pas laisser les coupables partir comme si rien n'était c'est vrai on avait besoin qu'elle par contre oui c'est normal parce que il s'est octroyé un mandat illégal et il a modifié la constitution dans la plus grande illégalité c'est vrai tout ça c'est vrai mais tous ceux qui ont posé comme actes qui ont impacté sur la dix des guinéens des innocents chacun doit s'expliquer devant l'histoire mais c'est là ce qui c'est la meilleure occasion et le meilleur moment qu'il faut profiter oui mais qu'est-ce que quelqu'un qu'il fait il convainc ses dents là ou bien se mettre dans une salle après tu peux même imaginer qu'à souris est assis là bas et c'est en train de rigoler comme si rien n'était oui et donc on ne peut pas de capo qu'on est à fait ça à fait ça s'insiste et des cas souris des promes à fondé les tchadés ainsi de suite la liste est tellement long c'est pas voué qu'on tire des innocents et c'est là que là aussi bien après on vit on a retiré l'espace et on a retiré l'air passeport c'est de la démagogie on n'a pas besoin de l'air passeport ils sont ils sont à konakry on les prend on les met ensemble avec alfa bondi et le jour même où ils ont libéré les prisonniers politiques on les prend on les met on les met à la place on fait un changement quoi effectivement ils vont faire deux mois à comprendre nesta oui excuse moi partager partager s'il vous plaît repartager repartager maintenant nesta avec tout ce que tu as dit là moi je suis d'accord en partie pas totalement parce que c'est une façon peut-être ce qu'il a fait là il nous a enlevé une épine du pied comment on allait se débarrasser d'un facon de mon frère c'était compliqué donc c'est une façon peut-être de se racheter aussi moi je le dis dans mes vidéos je dis ce n'est pas un c'est pas quelqu'un qui est propre mais le fait aussi que les gens se disent qu'il n'a pas enfermé les cassouris et autres c'est trop tôt c'est trop tôt 1 2 2 il faut passer à lui aussi à sa sécurité de toi on ne connaît pas les dessous de 2 de ce monde état là vous comprenez de 4 regardez l'état de la guillée comment on peut faire enfermer tous ces bandes de voyous là ça va être très compliqué et ça risque de le mettre en danger donc on risque d'avoir double danger parce qu'il faut penser à cela aussi moi je pense que ce monsieur là il paraît qu'il n'a que 41 ans il a une longue responsabilité je ne sais même pas s'il se demande dans quoi il s'est mis tu vois il faut pas que il faut qu'on soit au début un peu conscient un peu compréhensif face à ce qui se passe et face au service qu'il s'est rendu lui-même parce que lui aussi voulait sauver sa tête c'est ça la vérité vous voyez il ya des circonstances quand même un peu atténuante par rapport à la situation parce que mon frère à faire alpha c'est pas une petite affaire donc s'il l'a pu faire cela dieu seul sait la vérité mais je pense que on peut fermer un oeil pour l'instant sur certaines choses si ce monsieur là se met à foutre toutes ces personnes en prison dès maintenant là je sais même pas est-ce qu'il a ces hommes là parce que déjà les babou les 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 comment il s'appelle l'autre monsieur là toutes ces personnes qui s'occupent de toutes ces conneries là mettre tout cela en prison mettre tous les ministres en prison qui va s'occuper de leur sécurité est-ce qu'il ya une prison de haute sécurité en guinée qui peut s'occuper de toutes ces personnes ça va être un peu compliqué un peu difficile parce que c'est pas facile c'est un pays la guinée c'est 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 le plus que la guinée guinée on n'a pas vécu c'est ce que moi je dis on n'a pas vécu comme ça se doit maintenant ce monsieur ne va pas changer la guinée il n'est pas là pour changer la guinée ça c'est clair il est là pour une transition il faut faire attention parce que si on veut lui demander monde et merveille ça veut dire que enfin voilà dit que mandat visa il n'a pas pu vous donner la haute guinée mais lui il va dire qu'il lui faut s'entendre donc moi je pense que nous sommes limités dans le cadre des élections un peu de bonne volonté de justice qu'on soit un peu correcte qu'il y ait une petite ouverture deux ans ou un an c'est minime maintenant si on veut nous porter toutes ces charges là il va dire que la transition un an ou deux ans c'est petit donc il faut même pas l'amener sur ce terrain là il faut qu'il fasse déjà les élections voilà les élections essayez déjà de se débarrasser de ces gens là ne pas travailler je sais qu'il va peut-être travailler en coulisses avec eux mais ne pas reprendre ces anciens ministres là mon frère les gens là les gens là c'est des pestiférés si tu vois qu'ils ne veulent pas les dalles et c'est pas pour autre chose et c'est à cause de ça donc ils ont leur même d'un secours d'état là ou quoi que ce soit ça va être très très difficile il faut qu'on les traque ici c'est ce que j'ai dit au début il faut pas que les gens se lèvent ici telle est de mon ethnie a telle ethnie a fait ça moi l'intérêt doit être premier ministre l'intérêt de l'autre est premier ministre de ça il faut qu'on faut qu'on traque ces voyous là voilà comme tu dis Alpha Condé se retrouve seul aujourd'hui mais ils sont tous comptables ils ont tous fait quelque chose tous tant qu'ils ont commencé par se dommouer à la nuit même mais s'il fait cela et qu'aujourd'hui il nous a sorti de ce truc là qui n'est pas négligeable qui n'est pas petit je pense qu'il faut qu'on essaie de fermer un oeil d'abord fermons un oeil d'abord l'autre oeil on ouvrira après donc moi c'est ce que je pense parce que moi je te comprends très bien mais la révolution c'est la révolution et ça c'est pas une révolution dit non on s'est débarrassé des d'une d'une je sais même pas comment appeler le monsieur la même ce que ce que moi j'ai à dire ça doit être une révolution contre ce qui ont mis ce pays à mal mais à ce moment là on va on va vouloir attraper Bumbuya aussi hein il faut être aussi bien il faut être un peu un peu pardonneur par rapport on est comme si on est dans un business là c'est ça Nesta écoute on est comme si il nous a rendu un service on va fermer l'œil sur certaines choses parce que si on veut traquer ce monsieur là il est à ce moment là s'il dit qu'on va et il se dit bah ok d'accord je vous relâche à une fois qu'en démoins j'ai pas mal qu'est ce qu'on fait c'est ça il faut pas demander trop non plus voilà il faut pas il faut pas trop demander pour lui faire regretter ce qu'il a fait à nous n'est pas nouveau les vraiment connu et les trucs là ils ne sont pas nouveaux oui là vouloir les laisser vouloir les laisser encore une seconde sens non tu ne comprends pas écoute écoute moi je parle pas moi je parle pas du groupe là moi je parle de Bouya lui-même moi je parle pas du groupe là oui c'est ça que je suis en train de voilà moi je parle pas de Murema Konde de tous ces gens là non moi je parle de lui-même tu comprends ou pas je pense qu'on va on va le maire des barattons et j'appelle en même temps il faut que vous comprenez une chose moi je parle de Bouya lui-même moi je parle pas du groupe de voyous l'année je parle de Bouya il faut qu'on ferme quand même un petit oeil pour l'instant pour ne pas lui mettre la pression parce que les gens qui qui sont ça c'est pas des petits gens les gens là sont là depuis que la Guinée et Guinée c'est leur famille qui gère ce pays là le monsieur a même risque de se faire tuer vous pensez que c'est une petite affaire affaire de Guinée quand je vois les gens parler ce que depuis 1950 j'ai dit mais vous n'avez rien compris depuis que la Guinée est créée la Guinée est dans ce problème donc si on je parle de Bouya je parle pas des autres moi je parle pas des autres hein ah ah n'est s'appelle l'asso favori que même un rire normalement ou bien c'est la blé de l'après allo oui bonjour ma vie bonjour comment ça va ça va monsieur soir et ça fait un moment donc vous avez suivi pour intervenir d'abord avant tout j'étais j'étais vraiment merci pour tout pour tout ce que tu as fait pour nous pour la Guinée parce que tu as fait beaucoup de choses et par rapport aux récents événements donc Dieu t'a fait vivre la fin d'Alpha Condé oui oui et ça je prie Dieu aussi de te donner mieux de te rendre encore mieux encore par la révision de te rapprocher de lui parce que c'était de très bonnes intentions oui voilà l'idée pour la justice des fois Dieu est grand c'est ce son pouvoir qui va rester il voit là il nous montre ça oui c'est vrai qu'on attendait pas à l'Alpha Condé partir en ce moment ça c'était une phase introductive autrement je reviens au sujet du jour j'ai vu quelques-uns qui ont intervenu le dernier l'avant dernier voilà j'ai c'est très intéressant ce sujet qui dit comme quoi que la coordination mandingue qui vient voir tout de suite au mamadie le colonel mamadie nous savons ce que c'est que les coordinations à la répétition et surtout la coordination du mandingue parce qu'il faut dire la vérité oui la coordination du mandingue a toujours fait du mal à la répétition parce qu'ils ont fagocyté les pouvoirs c'est comme ça qu'ils ont induit qu'on a fait en erreur que c'est eux qui ont demandé à connaître et favoriser Alpha Condé avant que connaître ne soit acheté par l'extérieur c'est la coordination du mandingue qui a été très influent qui a demandé quand même à connaître et favoriser Alpha Condé et ça nous a amené là où nous sommes aujourd'hui et cette même coordination avec tous les habits d'Alpha Condé ils n'ont jamais ouvert la bouche pour demander à Alpha Condé des comptes ou de lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire oui oui donc quelque part ils sont rédébables de la situation de la Guinée pour dire les choses comme elles font bon donc histoire de coordination moi si j'ai quelque chose à dire aux guinéens il faut que les guinéens arrêtent les histoires de coordination c'est pour eux qui sont au pouvoir comme le colonel Mamati comme il a dit qu'il a fait appel à tous les guinéens si c'est sincère il faut oublier l'histoire de coordination les coordinations c'est quand il y a des problèmes entre les régions de la Guinée on les envoie discuter par exemple ne pas sur les affaires de l'état pour savoir pour chercher pour en fait désigner qui doit être président qui doit être chef état-major qui on doit récuper sur le poste de premier ministre c'est pas ça le rôle de coordination nous ne devons pas en fait les impliquer dans des choses pareilles parce que sinon ça va encore nous nuire plus que ça va toujours continuer à faire de la nuisance oui je sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire très bien donc voilà moi c'est ce que je demande à tous les guinéens à tous les guinéens de tous bords de toutes les quatre régions naturelles aujourd'hui c'est vrai ce qu'il dit on ne peut pas demander à colonel d'oubouya déjà à commencer à lui faire de la justice c'est vrai que j'étais le bras mais d'alpha condé mais aujourd'hui on sait que ce qu'il a fait il s'est racheté un peu oui que c'est entre le mal et le pire c'est ce que tu viens de dire entre le mal et le pire on choisit le mal mais il n'a même pas le mal parce que là où il nous a sorti c'est vrai que c'est très compliqué oui très délicat s'il fallait une guerre qui passait d'une frontière pour déloger alpha condé tu t'imagines les dégâts vous imaginez les dégâts qui auraient pu arriver avant tu ne parles allo oui allez-y je vous écoute ouais peut-être qu'il ne serait jamais parti oui donc voilà donc du coup mamba dit d'oubouya ce qu'il a fait est sanitaire on ne dit pas qu'il est sain mais moi je t'ai réjoint là dessus oui donc maintenant observez-les il faut pas que les guinéens soient naïfs comme d'habitude les intellectuels guinéens les bonnes personnes de la guiné qui veulent que la guiné avancent faut pas qu'ils soient naïfs il faut qu'on observe la situation de près mamba dit d'oubouya si moi j'ai un mot à lui dire il n'a qu'à utiliser la justesse et la justice le seul moins de gérer un état et de construire cet état c'est la justice comme l'a fait celui qui l'a évoqué pendant son discours j'ai dit la oulève j'ai dit la oulève n'a rien utilisé au gana que la justice pour amener le gana là où il est voilà on n'a pas besoin de dire tel est malinqué tel est voilà s'ils pouvaient nous entendre s'ils pouvaient écouter ces vidéos nous c'est ce que nous lui demandons après l'injustice qui n'est toujours mal oui et la vie la forme en tout cas lui aussi voilà il peut risquer que risquer de finir comme lui mais c'est lui ou bien de finir comme un mandela dîner ou un dîner là où lui tout dépend de lui aujourd'hui parce qu'il a la boussole voilà qu'il fasse tout à faire par contre ce fait que les en fait les différents gouvernements guinéens ou les gouvernants tels que le gouvernement actuel les anciens ministres et tout ça ça c'est des gens à surveiller de près parce que ces gens là ils sont messieurs pour la république tchétinée il n'y a pas que certains directeurs de cabinet et autres donc tout ça ces gens là sont habitus c'est des gens normalement tous ceux qui ont travaillé avec alpha codé n'ont pas démissionné jusqu'aujourd'hui c'est des gens comptables nous devons les surveiller parce que si nous ne les surveillons pas ils peuvent nous créer une grosse catastrophe voilà donc si il peut nous entendre je pense qu'ils devraient profiter de ce que nous disons là nous sommes que des humains des fois on se trompe aussi bah tous ceux qui peuvent apporter leurs pierres à l'éthique on les écoute qu'ils fassent quelque chose qu'ils disent quelque chose c'est ça qui est important pour la république tchétinée allo allo ben je vais me voir vous laisser parce qu'il y a plein de personnes qui appellent vraiment d'accord d'accord moi j'ai fini donc je te remercie beaucoup merci merci je te dis bon courage et à bientôt à bientôt inshallah merci oui merci beaucoup